Ça y est, le sixième tome d'Invincible en intégral est disponible en version française chez Delcourt. C'est un événement à la hauteur du succès de cette série qui vit une deuxième vie grâce évidemment à la persévérance, au talent et au travail réalisé par les éditions Delcourt qui a poussé cette série depuis des années grâce également au succès de la série Prime Vidéo. La première saison a été un succès mondial et ça a apporté les intégrales évidemment au sommet. On parle de 10 000 exemplaires pour le tome 1, c'est énorme. Habituellement une intégrale c'est plutôt entre 3 et 5 000 exemplaires, 5 000 c'est même beaucoup. Et là on est à plus de 10 000 exemplaires pour le tome 1, nous sommes sur le tome 6. Il y aura 12 tomes de cette intégrale et c'est déjà le sixième tome, donc on a fait la moitié du chemin en sachant qu'en juillet sort le tome 7 et que nous devrions avoir un tome 8 à la rentrée. Donc nous aurons 8 tomes sur 12 en septembre ou en octobre, ce qui est une formidable nouvelle. Alors, sixième tome pour cette saga culte, elle est déjà sortie une première fois en comics, elle ressort en intégrale, elle est portée, on l'a dit, haut et fort par le succès de la série animée. Une série dont la saison 2 arrive puisque les voix ont été enregistrées. Et donc on peut espérer une diffusion cette année, on peut espérer une diffusion soit avant l'été, soit à la rentrée. Nous verrons de quel bois nous serons chauffés. Mais en attendant, je vous invite à continuer ce que vous faites sur les intégrales. Alors, c'est un succès fou parce que Invincible était une série qui ne marchait pas au début en France, qui a eu du mal, qui a failli être abandonnée et qui finalement a connu une seconde vie et qui finalement a été poussée et qui finalement a trouvé son public. Comme quoi, de temps en temps, alors ça ne marche pas à tous les coups, évidemment, il y a des séries qui n'ont pas trouvé leur public, mais pour le coup, c'est l'occasion quand même de saluer le travail et le soutien et l'énergie de Thierry Mornet et des équipes de Delcourt qui ont poussé et porté ce titre en version française, contre vents et marées parfois, et qui ont réussi à l'imposer dans le cœur. Alors moi, j'ai une passion pour Invincible. J'avais même acheté le premier numéro, les premiers numéros en version originale et on n'était pas nombreux au début des années 2000. J'ai la chance d'avoir les intégrales, regardez le travail qui a été réalisé. Ça, c'est l'intégrale en version originale avec du noir là sur le côté, c'est assez austère. Eh bien, ils sont allés chercher le rose du costume d'Atom Yves pour évidemment donner de la couleur et donner évidemment ce qu'il faut à la série pour lui donner bien entendu la lumière dont elle a besoin et je trouve que l'édition française est bien plus heureuse que l'édition américaine. C'est le grand format, c'est le format des intégrales que vous connaissez par cœur chez Delcourt. C'est le format des Invincible évidemment, c'est le format des Walking Dead, c'est le format de Fatal, c'est le format des séries de Brubaker et Sean Phillips. C'est le format du futur, vous le savez, album anniversaire de Spawn qui arrive le 11 mai. Cette couverture n'est plus disponible mais vous pouvez prendre celle-là, album anniversaire de Spawn pour les 30 ans de Spawn qui arrive chez Delcourt. Ça va être magnifique, c'est le format de l'intégrale Phase Home dont on parlera dans une vidéo dédiée, c'est le beau format, c'est le grand format. C'est le format qui promet des grandes pages et des heures de lecture où on va se régaler. Dans ce tome 6, on retrouve les épisodes 60 à 70 de la série Invincible, ainsi qu'un one-shot qui était paru en plein milieu qui s'appelait Invincible Returns avec notamment une magnifique couverture signée par David Finch à retrouver dans ses pages. On y retrouve évidemment tout le talent d'écriture de Robert Kirkman qui revisite évidemment le mythe du super-héros, sorte de Young Superman, une sorte de Ultimate Superman, c'est la rencontre de Superman et Ultimate Spider-Man. C'est vraiment exceptionnel. L'autre particularité, c'est le retour gagnant du premier dessinateur de la série, créateur de la série qui s'appelle M. Corey Walker. Corey Walker a créé la série, il a dessiné les 7 premiers numéros et il est revenu de temps en temps déposer quelques cartes postales dans la boîte aux lettres et il a dessiné quelques épisodes ça et là pour évidemment nous rappeler combien il est talentueux et tout ce qu'il a pu apporter à cette série. Corey Walker, c'est le premier dessinateur et c'est le dessinateur qui a travaillé sur la série sur Amazon Prime et donc c'est quelqu'un dont la carrière a toujours été associée à Invincible. Évidemment, Ryan Hotley, le dessinateur de Invincible, dessinateur de Spider-Man sous l'air, Nick Spencer, dessinateur de Hulk, maintenant chez Marvel et dessinateur de la série Haunt, en tout cas en ce qui concerne les premiers numéros, et bien est toujours là, Ryan Hotley nous régale avec son trait. Voilà, le sixième tome est disponible, les six premiers sont à découvrir sur originalcomics.fr pensez à les réserver, pensez à les dévorer, c'est du très bon, si vous ne connaissez pas encore Invincible, laissez-vous tenter, c'est à découvrir sur originalcomics.fr évidemment, click and collect si vous passez nous voir en boutique et livraison dans toute la France. Salut !